Salut et bienvenue sur TV Debout pour ceux qui nous rejoignent. Ce soir on est avec Naman, bienvenue. Salut, merci, merci pour l'accueil. Merci d'être venu. Et voilà donc aujourd'hui on a eu l'occasion de t'entendre en concert sur la place de la République. Et du coup on s'est dit qu'on voulait un petit peu te donner l'occasion de t'exprimer. Déjà est-ce que tu peux peut-être te présenter un peu pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas devant notre antenne ? Alors moi c'est Naman, chanteur de reggae hip-hop. Le reggae, son message enraciné, ça a profondes racines. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. On aime participer à des mouvements d'histoire quand ça arrive, c'est magnifique, c'est un truc merveilleux. C'est vrai que c'est assez merveilleux, n'hésitez pas à venir voir par vous-même. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es retrouvé ici, de quelle manière ça s'est fait ? Oui, en fait on a un ami qui travaille avec nous qui s'appelle Taj de Join That Is Osmos. Ce gars-là il est vachement impliqué dans le mouvement et du coup ça fait longtemps que je le tanne un peu, pour avoir un petit créneau pour essayer de poser le son avec les frères là-bas sur l'autre bout de la place. Et il se trouve que ça a été possible donc c'est lui qui a rendu ça possible. Donc voilà un gros big up à ce frère-là. Voilà. Et comment tu as trouvé l'accueil des Nuits de Boutiste ? Oh bah nickel, tu vois parce que c'est vachement bien organisé, tu vois. Il y a du monde partout, il y a des équipes qui sont là, qui tournent et tout. Et c'est assez impressionnant parce que ça pourrait être, tu vois, c'est compliqué à gérer ce genre de place, d'expression libre et tout ça. Donc franchement magnifique. Ok ok, et du coup là aujourd'hui tu es venu en tant que Naaman, en tant que l'artiste. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de venir en tant que citoyen lambda ou est-ce que... Ouais je suis passé quelques fois, tu vois, de passage, tu vois, histoire de voir comment c'était. Jamais je me suis vraiment impliqué dans le truc et jamais je suis resté une heure à écouter les AG ou les discussions et tout. Mais je suis passé voir, tu vois, sur cette place qui est... C'est impressionnant ce qui se passe sur cette place, tu vois. En quelques mois là on a eu quelque chose de dingue. Et les deux réunis ensemble, tu vois, ça fait quelque chose de très fort quoi. Et donc passer ici, c'est inévitable. Super, ça fait plaisir d'avoir des artistes qui ont envie de s'engager pour faire en sorte que ce mouvement soit un peu plus durable. Surtout qu'aujourd'hui on se mobilise. Et j'avais une petite question à te poser, je vais essayer de m'en souvenir. Toi qui, du coup, tu voyages pas mal en ce moment, j'imagine. C'est pas forcément à Paris. Est-ce que tu peux nous dire un peu... Est-ce que tu peux nous dire un peu... Qu'est-ce que tu as eu l'occasion d'apercevoir ? Ou quelle idée tu as pu te faire de nu debout, de l'extérieur ? Et est-ce que c'était la même chose que quand tu es venu ? Ok. Ouais, alors tu vois l'image qu'on peut avoir de l'extérieur. Enfin, c'est surtout la façon dont c'est arrivé, tu vois. On arrive dans un moment où on est tous révoltés, tu vois, de voir ce qui se passe. On a les médias en continu qui nous disent un quart des trucs, tu vois, qui sont déjà hallucinants, tu vois. Et du coup, il y a une envie de se lever, tu vois. Mais on se dit quand est-ce que ça va arriver, tu vois. Quand est-ce que les gens vont vraiment se lever et qu'on va pouvoir apporter même une petite... Tu vois, notre petit grain de sel, tu vois, et... Grain de sable. Je sais pas comment, tu vois. Mais bref, et donc, voir des gens, tu vois, qui se lèvent, savoir qu'il y a un mouvement qui prend partout, c'est hallucinant. C'est une grosse émotion, tu vois, parce qu'on se dit, bah ouais, on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui ont les mêmes rêves que nous, tu vois. Et qui ont le courage de venir dans la rue et de rester aussi longtemps, tu vois. 72 jours, c'est un truc de fou. Et donc, quand on arrive ici, tu vois, c'est ce que je pensais, tu vois. C'est le peuple qui a réussi à créer un espace d'expression et qui s'en sert. Donc, dans cette espèce de bulle, dans cette espèce d'espace, il peut arriver beaucoup de choses. Ça peut prendre beaucoup de forme. Mais ce qui compte, c'est l'expression, c'est l'échange. Et se rendre compte qu'en fait, on a, voilà, comme tu disais, on a des combats qui sont différents, mais qui sont reliés au même problème, tu vois. C'est qu'on n'est pas... Nous, on n'a pas le... Aucunement, on peut gérer ce qui se passe en politique chez nous, parce que c'est pas une réelle démocratie. Le peuple devrait être au contrôle du pays. On devrait... Le pays ne devrait pas être une entreprise, mais un lieu de vie commune de plein de gens, peu importe les origines. Et on a tous ce même. Je crois que c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'aujourd'hui, la différence avec le passé, c'est qu'on a Internet. Et on peut vraiment fédérer les gens autour du... Voilà. Informer les gens. Et c'est une grande émotion, vraiment. Et d'avoir joué là ce soir, c'est un truc de fou, tu vois. Je suis vraiment très, très heureux d'avoir participé à ça. Super. Je pourrais y avoir assisté à quelques chansons. Je pense que les gens qui étaient là en tant que spectateurs ont aussi vachement bien kiffé. En tout cas, j'ai kiffé. Cool. Merci. Et d'ailleurs, on vous a enregistré deux chansons qu'on va vous diffuser à la suite de cette interview. Et voilà. En tout cas, Naman, je te remercie d'avoir nous accordé un petit peu de ton temps. Et je pense que tous les gens qui sont sur cette place, je te remercie d'avoir apporté ton grincel à la cause. Tu vois, il faut qu'on se remercie tous parce qu'on travaille tous les uns pour les autres ici. C'est merveilleux ce qui se passe. Big up à tous ceux qui sont là, qui restent debout. C'est beau. C'est cool. Super. Eh ben, merci. On va repasser à la G. Mais entre temps, on va sûrement vous caler un petit son de Naman du live de tout à l'heure. Vous verrez, ça va être assez appréciable. Apprécié.